Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour d'autres, comme Greg Girard, c'est le centre de l'univers. Il y a plus de 100 ans, le poète américain Henry David Thoreau avait son Walden, son lieu de prédilection. Pour le photographe, écrivain, pêcheur, cadjien Greg Girard, le centre de l'univers, c'est le bassin de la rivière Atchafalaya, cet immense marécage menacé, où l'écologiste a lui-même planté plus de 50 000 arbres. Je crois que ça m'a gêné beaucoup que tous les gros arbres dans la ciprière étaient coupés. Mon grand-père m'a donné un peu de terre, j'ai planté des chênes, des cyprès, et toutes sortes d'arbres qui étaient ici avant. Ça m'a pris 30 années pour planter tous les arbres, à peu près 2000 arbres par an. Nous avons créé morts et tout ça, mais on a planté encore et encore. Et là, il n'y a pas de place pour mettre un autre arbre. Je suis heureux que j'ai fait ça. C'était un clôt de canne à sucre ici. Avant, j'ai planté des arbres. Comme ça, un jour, mes enfants et mes petits-enfants vont avoir une forêt magique, une place enchantée. Je me trouve maintenant dans un de mes arbres favorites. C'est une grosse chêne rouge. Et auprès de ça, il y a une autre qualité d'arbre qui pousse avec les racines tout ensemble dans la terre. Mais les branches et les feuilles ne sont pas ensemble. C'est comme un mariage de deux. Et à peu près cinq ans passés, j'avais manié un mariage ici avec Cathy. Ce n'était pas officiel, mais c'était un mariage quand même. J'aime venir ici. J'appelle cet arbre mon arbre des druides. Et quand je viens dans cet arbre, je frappe sur mon poitrine, comme ça. J'aime la résonance que ça fait. C'est tout. C'est tout simplement une manière de cérémonie. Quand je marche sur mon terre avec tous mes arbres, j'aime visiter mon arbre creux. À l'aube, Greg nous amène dans la région du Bayou Benoît, dans la paroisse de Saint-Martin, au marais des cocodrilles. C'est difficile à expliquer pourquoi j'aime prendre des photos des arbres, des cyprès, des lèvres du soleil, couches du soleil, mais ça me fait sentir bien. Il y a quelque chose dans le nid, là. J'ai vu quelque chose lever son tête. Il y a quelque chose bougé ? Peut-être que c'est d'appétit. Je pense que ça, c'est la mer. Tu penses qu'ils sentaient les Acadiens, les premiers Acadiens ici sur le Bayou, là, quand ils ont découvert cette espèce de faune complètement exotique ? Je crois que les Acadiens, c'est pour ça qu'ils ont laissé la France pour aller en Nova Scotia, en Nouveau-Brunswick, parce qu'ils voulaient quelque chose de différent. Ils aimaient beaucoup les grands bois et l'eau, je pense. Ils se trouvaient bien chez eux quand ils ont venu à Louisiane, dans la Louisiane. C'était beaucoup différent parce que c'est si chaud, là-bas c'est si froid. Il y a différentes qualités de poissons et tout ça, différents types d'arbres et tout ça. Je crois que quand ils ont arrivé ici, ça le fait bien. Le soleil commence à passer dans les arbres, là-bas, maintenant. C'est pas les oiseaux qui passent. Tu le vois ? Je crois que la vie est un grand mystère, que je ne sais presque rien. Il n'y a rien qui est certain pour moi. Et quand j'ai écrit un petit livre, un roman, le royaume des géants morts, mon caractère, le grand-père, mon caractère favori dans l'histoire, il croit comme ça. Pour lui, la vie, c'est tout mieux mystérieux. Et il dit encore et encore, rien n'est certain, rien n'est certain. On ne sait jamais. Réalement, on ne sait jamais. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je me trouve. Et quand le petit garçon le demande, pourquoi ça, pourquoi ça, il dit, des fois, il dit, la vie, c'est un grand mystère, on ne peut pas comprendre tout. On peut essayer, mais ce n'est pas nécessaire qu'on comprend tout. Comment j'avais à peu près neuf ou dix ans, j'ai commencé à venir ici avec mon grand-père, chasser des chevreuils. Chasser les chevreuils? Oui, et ficher pour des poissons. Sport fishing. Ton père faisait la pêche aussi? Oui, mais pas pour sa vie. Pas pour sa vie, c'est ça. Il travaillait au Moulasi, mais il n'aimait pas pêcher pour sa vie. D'habitude, il y avait des grosses, grosses cyprès ici. 150 pieds de haut et 8 ou 10 pieds de large. Ça, c'est les jeunes arbres qui sont restés après, ils ont coupé tous les autres. Les vieux coupaient des arbres. Il m'a dit que quand c'était le milieu de le jour, si tu te trouvais dans une forêt de grosses, des grosses arbres cyprès, c'était comme si c'était le temps de couche du soleil ou la lèvre du soleil. Parce qu'il n'avait pas beaucoup de lumière qui entrait dans la forêt, dans le grand bois. Et je lui ai dit, pourquoi tu as coupé tous les arbres? Et il me dit, on ne savait pas que tous les arbres étaient coupés. C'est comme si nous travaillions avec un petit groupe de coupeurs de bois, coupeurs d'arbres. Et on ne savait pas qu'il y avait des groupes tout partout dans le bassin Atchafalaya. Et c'est comme si un jour, c'était comme un surpris. Il n'y avait pas un arbre qui restait pour couper. C'était tout fini. C'est tragique. Il y a les gros sables là où on en va maintenant, l'autre bord, parce qu'ils sont creux. Il n'y a pas de bois dedans. Autrement, ils seraient coupés. Ce livre-là que tu as écrit, c'est l'histoire d'un petit garçon? Ça s'appelle le Royaume des géants morts. Les géants morts, ça veut dire les grosses cyprès qui t'est coupés. Les gros arbres magnifiques qu'on ne voit plus maintenant. Et maintenant, on a seulement les... comment tu appelles ça? Des bûches. Des débuts d'arbres qui ont été coupés. C'est un petit garçon qui habite dans le Cyprière avec sa famille. Pas seulement le français chez lui. Il va à l'école dans un bateau, un school boat, on appelle ça, parce qu'il n'a pas de chemin, des rues, dans le marécage. Il a un grand-père, il est vraiment prêt avec son grand-père. Il est prêt de son grand-père? Oui. Et son grand-père est vraiment un bon homme, mais il ne veut pas dire au petit garçon que quand il était jeune, de 20 ans, 21 ans, il était coupé des grands arbres. Mais un jour, le garçon trouve une vieille photo qui, avec son grand-père et ses amis, a coupé des grands arbres. Et c'est un grand problème pour lui, parce que c'est comme si tout ça, il croyait de son grand-père et détruire. Et il ne peut pas croire que son grand-père était un des mondes qui coupait tous les grands arbres. Tout à fait, il chope de la maison, il vient, il se perd dans le Cyprière, et l'histoire vient de là. Quand il est grandu, il part d'ici. On ne sait pas pour ça où il va, mais il laisse le marécage, il laisse le bassin en Tchafalaya. Et il comprend, quand il est peut-être 40 ans, 45 ans, qu'il a fait un mystique de faire ça. Et il commence à savoir que le centre de son univers, c'est le bassin en Tchafalaya. Il sait clairement qu'il est perdu encore, comme il était perdu dans la Cyprière, dans mon roman, dans mon histoire. Et moi aussi, j'ai perdu quelque chose, j'ai parti d'ici. J'ai habité à Virginia, North Carolina, la Sud-Amérique, et toutes sortes des places. Mais tout le temps, spécialement dans l'automne, n'importe où je me trouvais, j'ai compris qu'il fallait que je retourne ici, dans le bassin en Tchafalaya. Autrement, je ne suis pas content, heureux, rien. Il fallait retourner chez moi. Et quand j'ai écrit un petit roman, j'ai écrit comme ça. C'est mon histoire. C'est l'histoire de ma vie jusqu'à ce temps. Le bassin en Tchafalaya, c'est la seule place du monde que moi je suis comblé. Quand on est dans la Cyprière, dans la nature, on est entouré par les choses naturelles, pas par les choses qui sont fabriquées par le monde. Pour la plupart, les mondes n'ont pas l'opportunité de trouver une qualité de beauté et de tranquillité comme ça, comme on va voir, comme on va dans le marécage, avec les gros arbres, les gros cyprès, avec la mousse espagnole, avec l'eau, avec les oiseaux. Je sais que c'est une chose spéciale. J'ai un ami qui veut de la mousse espagnole. Je lui promets d'amener du mousse d'ici. Ça fait qu'on part, on va ramasser du mousse. J'ai enseigné de l'école à l'université à Lafayette. J'ai enseigné l'anglais pendant dix ans. Je ne pouvais pas faire ma vie avec quatre enfants et une femme. Ça fait que j'ai arrêté. J'ai quitté mon position là. J'ai commencé à ramasser des morceaux de bois du cyprès dans la cyprière et les vendre dans des shops de fleurs et tout ça. Et un jour, j'ai arrivé au landing à Bayou Benoit avec mon bateau plein de morceaux de bois. Et j'ai commencé à mettre les planches dans mon camion. Il y avait un vieux homme là qui était, je crois, il pêchait. Mais il approchait moi, mon bateau, il dit, il a commencé à passer son main dessus un de mes planches comme ça, le vieux cyprès. Et après un bout de temps, il a dit, ça c'est le vieux cyprès. Ah, c'est vrai. Il ne pouvait pas croire ça. Et moi, j'ai dit oui. Et il dit, c'est 40 ou 50 ans depuis que j'ai vu quelque chose comme ça. Il passait son main encore dessus le bois comme ça. Et je continuais à ôter les morceaux de bois de mon bateau. Il dit, est-ce que je peux t'aider avec ça ? Il voulait seulement avoir ses mains sur les vieux morceaux de bois encore. Et ça me fait croire que ça j'ai fait quelque chose. Quelquefois, j'ai l'idée que les choses que moi j'ai faites, ce n'est pas bien important. Mais quand j'ai jambé le vieux homme qui a si apprécié le vieux bois, il dit, je crois que ça que j'ai fait, c'est bon. Ça me donne l'inspiration de continuer. Ce n'est pas facile du tout. Travailler avec un gros cyme mécanisé, couper les grosses morceaux de bois et aller dans la boue pour retrouver les morceaux de bois et tout ça. Mais ça me donne l'inspiration de continuer cet ouvrage. Parce qu'on n'a pas de bois comme ça, excepté qu'on trouve des vieux morceaux comme ça, qui étaient perdus une centaine d'années passées par les compagnies de bois. Et je ne vais jamais oublier cette expérience de rencontrer un homme qui a l'appréciation de ce bois qu'on mangeait. Maintenant, j'ai fait des plateaux de table avec des autres meubles. C'est comme s'il y a un mot pour ça, « resurrect ». C'est comme si tu les ressuscitais. Oui, je les ressuscitais, c'est visable. Parce qu'ils sont perdus autrement. Je ne sais pas si c'est le...